Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 30 janvier. On commence tout d'abord en souhaitant bonne chance aux filles parce que ce soir elles jouent un match hyper important du côté du Bayern Munich, match de Ligue des Champions féminines. Le coup d'envoi est à 21h, c'est du côté du Bayern Campus. Cette rencontre, un petit rappel au classement, donc le PSG son premier, donc le Bayern 3ème, n'oubliez pas que c'est la dernière journée des phases de poule. Donc il y a 3 points d'écart en gros, si le PSG ne perd pas, 1 nul, ça passe. Attention, c'est une défaite et si l'Ajax bat la Esroma, le PSG pourrait finir 3ème parce qu'après c'est par rapport à la confrontation directe. Et vu que le Bayern avait gagné au match aller contre le Paris Saint-Germain, du coup ça le regagne de nouveau, ça serait devant les Parisiennes. Donc attention, il ne faut pas perdre 1 nul, une victoire encore mieux. Donc voilà, on leur souhaite bonne chance bien sûr avant cette rencontre. Et on peut voir les deux compos et surtout côté Paris Saint-Germain, la compo qui va être alignée par Prichard, bien sûr l'entraîneur de cette équipe. Donc féminine et Katoto est bien évidemment annoncée titulaire. Et depuis son retour, Katoto est apaisée et cette fraîcheur mentale s'explique par plusieurs facteurs. Donc départ de son ennemi déjà Amraoui, parce qu'elle ne s'entendait pas super bien avec cette joueuse. Cajolée par le staff et elle a appris à s'écouter davantage. Divers témoins la trouvent plus ouverte qu'avant avec un grand sourire. Et Renard, Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe de France féminine sur Katoto au journal équipe. Donc il a dit que sa longue absence lui a permis de gagner en maturité, parce qu'on ne dit pas qu'elle a une grave blessure. Et ça peut la rendre encore plus forte que ce qu'elle était avant. Quand on passe des épreuves comme celle-là, on gère mieux les moments clés d'un match. Donc voilà, on souhaite bonne chance à Katoto et bonne chance bien sûr aux joueuses du Paris Saint-Germain féminin. On revient sur les hommes, on va parler aussi de matchs hyper importants pour deux joueurs du PSG. Tout d'abord Ashraf Hakimi, parce que ce soir, c'est un huitième de finale pour lui et le Maroc. Donc Maroc-Afrique du Sud, c'est ce soir à 21h sur Bainsport. Bonne chance bien sûr à la sélection marocaine de Ashraf Hakimi. Et bonne chance également pour Kanghini avec la Corée, parce qu'ils jouent aujourd'hui à 17h contre l'Arabie Solita. C'est une grosse affiche. Donc voilà, bonne chance à lui aussi. C'est un huitième également de Coupe d'Asie. Donc bonne chance aux deux. On continue, on revient sur Paris et Nuno Mendes qui continue de préparer son grand retour. Et ça, c'est une bonne nouvelle. À deux semaines et un jour exactement. Donc là, on est mardi par exemple. Tiens, mardi dans deux semaines, il y a des matchs de Ligue des Champions. Mais le PSG jouera le 14, donc le lendemain, enfin le mercredi on peut dire. Et voilà, deux semaines, à J-15 on peut dire, de ce match. Et bien là, Nuno Mendes toujours présent à l'entraînement. Donc c'est une bonne nouvelle. On peut penser, il y a l'entraînement collectif. Bien sûr, on peut le voir avec ses coéquipiers. On peut penser qu'il pourrait être présent. Et peut-être même être titulaire défenseur gauche pour cette rencontre. Un petit rappel aussi des matchs. Donc là, on est mardi. Le prochain match, c'est le 2. C'est contre Strasbourg. C'est vendredi soir. Attention, c'est pas ce week-end. Enfin, c'est le vendredi, c'est le week-end. Mais voilà, c'est vendredi. Parce que souvent le PSG joue le samedi ou le dimanche. Donc vendredi contre Strasbourg. Ensuite, il y a un match PSG-Brest. Ça sera le mercredi. Mercredi, il y a dans 8 jours, les gars. Ce match contre Brest. Puis après, il y aura Lille au programme. Ça sera le samedi, je pense. Puis après, si c'est le samedi 11. Puis après, le 14, le mercredi. Bien sûr, ce match contre la Real Sociedad. Luis Enrique, je pense que c'est un bon avertissement pour ne pas commettre la même erreur la prochaine fois. Peut-être. Là, il parle bien sûr du match contre l'équipe de Brest. Tu mets une 2-0, tu te fais revenir. C'est quand même une erreur. Il dit que c'est un avertissement. Il ne faut plus reproduire ça. Regardez, sur la source parisienne, il a dit clairement le match du PSG avant-tier contre Brest n'était pas réussi. Et surtout, la deuxième période qui n'a pas été bonne. Par contre, il n'y a aucune raison de paniquer. Cela arrive dans une saison d'être accroché. Il faut juste que cela reste occasionnel. et surtout que cela ne puisse pas avoir de grosses conséquences. C'est le match contre la Real Sociedad qu'il ne faudra pas rater. C'est vrai que là, tu aurais fait ça contre la Real Sociedad. Là, ça aurait été problématique. Là, tu l'as fait en championnat. Tu es encore 6 points d'avance sur le deuxième. Ça va, on va dire. Mais tu fais ça contre la Real Sociedad. Tu mènes 2-3-0. Tu fais revenir à 3-3. Non, là, c'est inacceptable. On est d'accord. C'est surtout... Il n'y a pas trop de conséquences. Mais attention, il ne faut pas refaire ça. Donc, voilà. Ce qu'il a pu dire. Et je suis totalement d'accord avec celui qui a marqué ce tweet. Colomani. Tiens, on va parler de Colomani qui a été buteur contre Brest. Donc, il a marqué 3 buts contre Brest en Ligue 1. Sa proie favorite en championnat. Il est aussi impliqué dans 7 buts en Ligue 1. Donc, 5 buts et 2 passes D. Seul Kylian Mbappé, 22... Enfin, 22 buts. Donc, 19 buts et 3 passes D. Fait mieux avec Paris dans le lit cette saison. Donc, voilà. Troisième but contre Brest. Donc, après, on prend en compte aussi ses stats à avant avec l'équipe de Nantes. Parce qu'il a joué à l'époque à Nantes contre Brest. Donc, voilà. Bon, ce premier but contre Brest avec le PSG. Mais il a déjà marqué 2 avec Nantes à l'époque. Bradley Barcola a été impliqué dans 18 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison. A dernière, 7 buts et 11 passes D. Si on prend en compte aussi ses stats du côté de Lyon. Donc, seul Wai, 27 buts, a été plus souvent décisif dans l'élite sur cette période parmi les journées en 2002 ou après. Donc, 6 tutelarisations sur les 8 derniers matchs joués du PSG. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il a trouvé sa triplette offensive, on peut dire. Luis Inrique avec Bradley Barcola, Elie gauche, Mbappé maintenant. On a l'impression qu'il est utilisé toujours en numéro 9 maintenant. Il n'y a plus de Ramos, il n'y a plus de Colomani. C'est bien Mbappé. Et à droite, même si Colomani a commencé Elie droit lors du dernier match, c'est bien sûr Dembélé, je pense, qui sera préféré par exemple lors des grands matchs. Par exemple, le match contre la Real Sociedad. Je vois bien ces 3-là. Barcola, Mbappé et Dembélé commencer les 3 devant. Asensio a inscrit un but. Il a inscrit ses 3 buts sur ses 4 premiers tirs cadrés dans l'élite cette saison. Total 4 buts et 3 passes D. Toutes compétitions confondues pour Marco Asensio. Il a été beaucoup blessé. Il a loupé quand même 2 mois de compétition cette saison. Mais il a des belles stats pour un joueur qui est arrivé du côté du Paris Saint-Germain. On ne dit pas qu'en plus, il est arrivé libre. Marco Asensio, il est en fin de contrat avec le Real Madrid. En parlant d'un départ, le milieu de terrain, Tcharendo, c'est officiel. C'est le PSG avec le petit pastille doré. C'est le PSG certifié. Rejoint Braga. On en avait parlé ces derniers jours. C'est officiel. Il signe en prêt. C'est un prêt sans option d'achat jusqu'au 30 juin 2024. Ça veut dire qu'il reviendra au Paris Saint-Germain dès le 1er juillet prochain. Je pense que c'est une bonne nouvelle qu'il soit prêt à cette équipe de Braga. Comme ça, il va pouvoir jouer. Parce qu'on sait qu'au PSG, il était un peu limité en temps de jeu. On lui souhaite bonne chance. Il est la numéro 10, Tcharendo là-bas. On parlera bien sûr comment ça se passe à son prêt. Là-bas au Portugal. Bonne chance à lui. Lui aussi devrait partir en prêt. Donc accord PSG Amiens pour Noah Lemina autour d'un prêt. Avec option d'achat, le montant n'a pas filtré. D'autres clubs sont aussi dans la course pour le jeune parisien. Donc lui, il avait été prêt à l'Assemblée en série B. Bon, je jouais peu. Donc il est revenu au PSG. Le PSG va le prêter normalement à Amiens. Donc lui, c'est un prêt avec option d'achat. Contrairement à Tcharendo, il n'y a pas d'option d'achat. Donc voilà. Concernant Noah Lemina. Concernant Marco Asensio. Donc hier soir, je ne sais pas si vous avez vu. Il y avait d'énormes infos, les gars, qu'il allait quitter. Enfin, qu'une équipe comme Leverkusen est intéressée par Marco Asensio. Donc l'Espagnol est ouvert à départ du PSG cet hiver. Des premières discussions ont lieu. Si l'affaire est difficile, elle reste néanmoins réalisable. Donc on a vu ça. Et moi, on peut voir la source. Je ne sais pas trop c'est qui. Berger, PJ. Bref, c'est un journaliste qui a dit ça. Mais pour moi, je vois les infos Mercato. Il me faut un Fabrizio Romano pour être sûr. Parce que lui, il est fiable. Et Fabrizio Romano, les gars, il a confirmé. Il va rester au PSG cet hiver. Moi, je vois Fabrizio Romano qui dit qu'il va rester. Pour moi, il va bien rester au PSG. Il n'y a pas de souci. Pour Marco Asensio. On continue concernant Hugo Iquitiquet. Le PSG a soumis une contre-proposition à Francfort concernant Hugo Iquitiquet. Oubliez pas que la fin du Mercato, c'est que j'ai oublié de le dire. C'est après-demain. Jeudi à minuit, c'est fini. Donc, il va falloir trancher concernant Hugo Iquitiquet. Donc, Francfort avait proposé jusqu'à présent 20 millions d'euros. Bonus inclus pour l'option d'achat. Tandis que le PSG demandait 30 millions d'euros. Donc, récemment, le PSG a contre-proposé. Donc, en gros, ils ont fait une contre-proposition des 20 millions d'euros proposés par Francfort. Donc, ils demandent 30 millions d'euros. Mais en incluant les bonus, c'est un pourcentage sur une éventuelle plus-value. Francfort n'a pas encore répondu à cette nouvelle proposition. Voilà, la situation, le dossier, on peut dire. Hugo Iquitiquet. Et concernant le Mercato, parce que là, on arrive dans les dernières heures du Mercato. J'ai dit, c'est après-demain. Donc, voilà, c'est Mercato du PSG dans le sens des arrivées et terminé. Il n'y aura pas d'autres joueurs. Donc, voilà, ça a été dit. Paris semble satisfait de son effectif. Donc, les joueurs qui sont arrivés, donc Béraldou et Moscardo. C'est tout. Il n'y aura pas normalement d'autres défenseurs. Pourtant, on avait peut-être annoncé un défenseur central qui pourra arriver au club. D'après les dernières infos, les gars, il n'y aura plus de joueurs qui arriveront là sur ce Mercato hivernal. Voilà, maintenant, on basculera plutôt sur l'été prochain. Et en parlant de l'été prochain, il y a ce genre. Je l'ai dit hier, c'est Raphaël Léao. Je l'ai dit que le PSG pourrait peut-être penser à le recruter. Donc, le PSG piste Raphaël Léao. A nous, ce qu'on pose, connaît bien le genre et le place très haut sur la liste pour l'été prochain, bien sûr. Aucune négociation entamée pour le moment. Parce qu'on parle quand même de l'été prochain, on a le temps. On est seulement fin janvier. Donc, sous contrat jusqu'en 2028 avec l'AC Milan, le Portugal, une clause de 175 millions d'euros. Le joueur connaît l'intérêt du PSG. Il serait plutôt pour, on peut dire, une arrivée du côté de Paris. Si ça se fait, bien sûr, encore très très loin. Donc, en gros, on pense que si ce joueur-là vient, c'est parce qu'Mbappé vena à quitter le club. Donc, bref, c'est quoi ? Enfin, on connaît tous le joueur. Mais c'est quoi ces stats, tout ça ? Donc, cette saison, c'est 19 matchs, 3 buts, 6 passes D. C'est quand même plutôt léger quand même pour un joueur qui coûte 175 millions d'euros. 5 matchs, 1 but, 0 passes D en Ligue des Champions. Et si on compare avec Mbappé, parce que c'est peut-être le remplaçant de Mbappé. Donc, ils ont quasiment le même âge. Pratiquement le même nombre de matchs joués, un match de plus pour Mbappé. Mais regardez Mbappé, les gars, 27 matchs, 28 buts. 28 buts, 6 passes D. Et Léo, les gars, c'est 6 buts. Il a 22 buts de moins que Kylian Mbappé. Bon, les passes D, ok, pareil. Mais c'est un joueur qui marque beaucoup moins que Kylian Mbappé avec le même nombre de matchs joués. Donc, ce n'est pas du tout le même style que Mbappé. Ce n'est pas du tout le même finisseur que Mbappé. Donc, on peut avoir aussi de passes réussies et de rébrer aussi en pourcentage. Donc, voilà. Ça peut être un potentiel remplaçant de Mbappé. Mais c'est vrai qu'il n'oblira pas certainement Kylian Mbappé. S'il continue à avoir des stats comme ça. Parce que c'est un joueur qui a du mal à passer un cap. Vous comprenez, il a regardé. Le cap de Léo, 6 buts. Et le cap de Mbappé, 28 buts. Et Mbappé, ce n'est pas la première saison. Ça fait 5 ans qu'il est toujours comme ça. Donc, voilà. Concernant ce jeu, Raphaël Léo. Et en parlant de Kylian Mbappé, donc Kylian Mbappé, d'après le journal ASS, c'est un journal espagnol. Donc, Mbappé informera le PSG de sa décision dans les prochains jours. C'est imminent s'il va rester, s'il va quitter le club. Voilà. Parce qu'oubliez pas que normalement, il devrait annoncer son choix avant le match contre la Real Sociedad. Donc, c'est dans 15 jours exactement. C'est le 14 février prochain. Donc, voilà. D'après les journaux espagnols, il devrait annoncer ses minutes en gros sa décision. Soit il reste, soit il part. Donc, voilà. Il devrait tous être fixés au moins concernant le sort de Kylian Mbappé. Et on finit avec Kylian. Et Raver Tebas, le président de la Liga, lâche une bombe concernant Kylian Mbappé. Donc, il a dit qu'il y a de fortes chances que Kylian Mbappé arrive au Real Madrid. Plus que 50%. C'est une opinion personnelle. Cela dépend du Real Madrid. C'est lui qui décidera. Donc, voilà. Tout le monde, la situation de Kylian. Bon, pour l'instant, on ne sait pas. Alors, il va prendre sa décision. Maintenant, on attend du côté du PSG de savoir ce qu'il veut faire. Donc, on espère, bien sûr, qu'il reste. Qu'il prolonge même 5 ans, bien sûr. Ce serait magnifique. Voilà. On verra. Mais même s'il vena quitter le club, comme ça, le PSG pourrait commencer à préparer. Vous retrouverez son remplaçant qui pourrait peut-être être Raphaël Léo, qu'on a parlé juste avant. Donc, voilà, les gars, ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, bien sûr, demain, mercredi, pour le prochain numéro. À demain.